mais entre les cadavres brûlés ils dorment médite et mangent la chair humaine même leurs excréments ils allument les cigarettes à la place des bougies et utilisent les crânes humains comme bol et fume de la marijuana alors qu'ils ne sortent de leur isolement que lors d'un festival appelé combat mais là qui se tient en ce sont des religieux indiens qui vivent en marche de la société indienne et sont connus sous le nom des ouïghours un mot sanscrit signifiant ceux qui n'ont pas peur mais leurs histoires suscite beaucoup de curiosité du goût et de panique chez les autres le principe fondamental de leurs pratiques et de transcender les lois des puretés pour atteindre l'illumination spirituelle pour l'unification avec dieu l'approche ouïghour consiste à briser les tabous et aller au delà des notions habituelles des biens et de mal leur chemin vers le progrès spirituel comprend des pratiques dangereuses et insensé tel que manger de la chair humaine et même leurs excréments et il croit que leur action améliore ainsi l'état de conscience leur origine peut être retracé au 18e siècle et il semble qu'ils tirent leurs pratiques d'une ancienne secte les kabbalik as ou les porteurs de crânes qui existait jusqu'au 7e siècle et qui offrait des sacrifices humains qui ne sont pas présents aujourd'hui les ouïghours vivent souvent isolés font rarement confiance aux autres et ne maintiennent même pas des liens familiaux lorsqu'ils ne sont pas organisés la plupart d'entre eux vient des classes inférieures mais certains sont si importants qu'il l'un d'eux est un conseiller du roi du népal les ouïghours sont un groupe simple qui vit avec la nature il n'en a aucune exigence ils vont en tout une incarnation du dieu il ne rejette personne et ne font pas la différence entre la chair animale et la chair humaine lorsqu'ils l'aiment ils trouvent le sacrifice d'animaux est une partie importante de leur culte ils fument de la marihuana et en même temps essaye de rester conscient même lorsqu'ils sont défoncés un très petit nombre de personnes pratiquent le système à gauri au festival certains se font passer pour un à gauri pour divertir les touristes les pèlerins et gagner de l'argent les gens leur ont offert de la nourriture et de l'argent mais un vrai à gauri ne veut pas dire argent il prie pour tout le monde et ne soucie pas de gens qui veulent leur bénédiction pour un enfant ou pour construire une maison les ouïghours adore shiva le dieu hindou de destruction et son épouse shakti dans le nord de l'inde non seulement les hommes rejoignent la communauté ouïghour mais au bengal on peut également voir des algorithmes vivant dans les terres où le corps sont incinérés la plupart des gens ont peur de la mort les terres des incinérateurs sont un symbole de la mort et c'est le point de départ pour les ouïghours car ils veulent défier les valeurs de l'homme ordinaire au cours des dernières décennies les ouïghours ont contribué aux services sociaux tels que la fourniture des médicaments ils ont affaire au groupe des personnes les plus intouchables des nombreux malades abandonnés par leur famille trouve refuge dans un hôpital géri par des ouïghours à varanasi où ils fournissent aux patients des traitements et bénédictions certains ouïghours utilisent des téléphones portables et transports en commun et de plus en plus des personnes portent des vêtements dans les lieux publics et certains sont ouvertement admis avoir eu des relations sexuelles avec des morts mais il ya une chose qui leur est totalement interdite ils font des rituels sexuels avec des prostituées mais ils refusent d'avoir des relations homo et quand ils meurent les autres ouïghours ne les devore pas mais leurs corps sont brûlés ou enterrés comme les autres et si vous a tracé jusqu'à la fin de la vidéo n'hésitez pas à m'écrire dans l'espace commentaire le mot ouïghour afin de savoir combien de personnes a fini la vidéo et je sais que la vidéo elle est très très courte mais elle est informatif quand même un petit bon petit reportage comme ceci vraiment mérite vaut le coup on va dire ça comme ça 1 n'hésitez pas à porter cette vidéo maximum mettre à votre plus gros pouce bleu quand j'ai dit c'était tout pour moi c'était jericho profitez bien de votre journée de votre week-end et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est tout le c'est jericho bye bye ciao vous aime tous mes frères et soeurs